Je vais inviter Eleonora et Nathalie à rejoindre la scène et le temps qu'elles s'installent, je vais les présenter. Donc Eleonora Asera est professeure en didactique de la lecture au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses recherches d'habit... Pardon. Temis-Camagnes. Temis-Camagnes. Voilà, excusez-moi. Ses recherches portent... Vous voyez que je ne suis pas un québécois. Une QTR, c'est Trois-Rivières. Ah, voilà. Ses recherches portent sur la poétique de l'œuvre littéraire numérique pour jeunes publics, la littératie numérique et la multimodalité. Elle est co-responsable du site laboratoire Labyrinthe dédié au recensement et à l'analyse de l'offre littéraire numérique pour la jeunesse québécoise. Elle fait partie de l'équipe éduquée à la littérature numérique, communication, culture et création. Et elle est également chercheuse liée au partenariat LQM, dont on a déjà plusieurs fois parlé aujourd'hui. Et alors, son projet le plus récent, littérature numérique et formation du sujet lecteur, se propose de décrire et analyser les manifestations de la subjectivité et de l'intersubjectivité des élèves dans différentes activités de lecture littéraires numériques. Nathalie Lasselle, quant à elle, est professeure titulaire au département didactique des langues de l'UQAM, titulaire de la chaire de recherche en littératie médiatique multimodale de l'UQAM, responsable de l'équipe éduquée à la littératie numérique, communication, culture et création, également co-responsable du projet LQM, également responsable du projet Labyrinthe et rédactrice en chef de la revue de recherche en littératie médiatique multimodale. Ses activités de recherche portent sur plusieurs thématiques dans les domaines de la didactique des langues, de la littérature, de l'information et des arts visuels et médiatiques. Elle a dirigé une vingtaine de projets de recherche et je finirai sur ces questions, bien entendu, et je finirai en mentionnant le fait qu'en 2019, elle a obtenu le prix d'excellence en recherche de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Bon, après tout ça, il faut être bonne, hein ? Il faut essayer de ne pas être trop mauvaise. Surtout qu'on a fait quelque chose vraiment pour les arts littéraires numériques. Oui, on n'est pas des spécialistes. Bon, on y va. Donc, titre de notre communication, « Quand l'espace fait sens, mode d'utilisation de l'espace et réception programmée dans la création littéraire numérique québécoise ». Notre communication s'intéresse à une tendance récente des arts littéraires contemporains consistant à intégrer des éléments issus de l'espace physique des usagers interlecteurs et interlectrices de l'espace fictionnel en s'inspirant des travaux de Bouchardon. On fait référence aux travaux de Bouchardon. « Outils de navigation, cartographique, disposition de géolocalisation et technologies diverses d'activation des contenus littéraires et artistiques basés sur la position, la présence ou les mouvements effectifs des interlecteurs et interlectrices sont notamment mises à l'épreuve en différents contextes fictionnels. Des créations comme « The Cartographer's Confession » de Atlee, par exemple, exploitent les fonctionnalités de la géolocalisation en programmant le déploiement progressif des textes au fur et à mesure que l'on flâne dans des sites du monde réel, et ce, dans ce cas, dans les rues de Londres. D'autres œuvres, telles que « Gare », qui est issue du collectif La Traversée, invitent à réaliser un parcours géopoétique en naviguant sur une carte du réseau ferroviaire métropolitain qui dévoile progressivement des textes, des images et des environnements sonores recueillis en huit mois de promenades urbaines sur l'île de Montréal. D'autres encore, comme Wonderscope, jouent à brouiller les frontières entre espaces réels et espaces fictionnels. Les histoires se déploient, dans ce cas, sur une couche textuelle mixte qui intègre les données fictionnelles à l'environnement réel de lecture en impliquant les lecteurs et lectrices dans une collaboration qui prévoit d'interagir tant avec l'écran qu'avec le milieu ambiant. Dans toutes ces créations, indépendamment du genre et de la technologie utilisée, il semblerait que l'espace, considéré à la fois sur le plan matériel du dispositif et comme tout monde imaginaire sur le plan mental de la construction fictionnelle, façonne l'œuvre et l'expérience esthétique. Plus particulièrement, dans ces créations, l'espace fictionnel existe et se laisse découvrir à travers l'espace empirique qui devient ainsi, par la médiation de la technologie, une unité de sens. En même temps, l'espace empirique, inscrit dans le monde fictionnel et dans le dispositif technologique, s'avère également une condition textuelle et contribue d'une part à l'hybridation des espaces virtuels et physiques, d'autre part à la construction de sens. Dans le cadre de cette communication, nous proposons d'interroger des exemples d'hybridation d'espace et de sens dans la création littéraire numérique contemporaine en cherchant à décrire à la fois les modes d'utilisation de l'espace et notamment les modalités d'interaction entre sujet, espace et technologie. En parallèle, nous nous demandons comment éléments spatiaux, technologiques, littéraires ou artistiques, programment la réception de leur public et quelles compétences semblent requises pour lire, comprendre, interpréter et apprécier ces créations. On vient du monde de l'éducation, donc ces questions sont toujours présentes. Pour observer l'imbrication d'éléments spatio-technologiques, littéraires et artistiques, nous nous intéressons de manière exploratoire à quatre œuvres issues de genres techno-littéraires et artistiques divers, présentées au Québec en 2020 et 2022, qui affichent différentes perspectives et utilisations de l'espace et de la technologie informatique et qui demandent aux sujets lecteurs usagés, interlecteurs, interlectrices usagés, de nouvelles formes non triviales d'interaction avec l'espace physique et fictionnel. Elles seront décrites à l'aide d'une grille de paramètres d'analyse des œuvres numériques développées au sein de notre équipe de recherche et mises à l'épreuve au fil des années à travers un corpus contrasté composé entre autres d'applications littéraires, de jeux vidéo, de bandes dessinées numériques. Cette grille d'analyse sera aussi couplée à celle plus spécifiquement liée à la notion de l'espace chez Jenkins, chez Ryan et chez Uppegarde et Grieger, en nous intéressant donc à différentes acceptations du concept d'espace et des interrelations entre espaces physiques, dispositifs technologiques et sujets, interlecteurs, spectateurs, usagers, auteurs. On a entendu plein de formules. On essaie de les rassembler. Donc, vous voyez le cadre derrière. Je ne vais pas le lire pour vous. À toi. Tu me passes la manette ? Oui. Bon courage. On se passe la manette. C'est vraiment pas facile. Donc, si nous nous intéressons aux relations entre espaces, sujets et contenus, c'est parce que, comme rappelé par Vitaly Rosa qui est mon jour, dans les sociétés modernes et contemporaines, l'espace a été souvent pensé comme un placement, c'est-à-dire comme un ensemble de relations entre des objets. Ces relations pouvant être pensées de différentes manières, elles peuvent souligner la distance, l'appartenance, la visibilité, l'importance, etc. Donc, elles sont porteuses de valeurs. En tant qu'ensemble des relations, mais également en tant qu'ensemble de structures discursives et non-discursives qui le rendent pensable, l'espace se voit défini par la perception d'un sujet qui se rapporte directement ou indirectement à un objet ou à un contexte dans lequel cet objet se donne à percevoir. Dans cette perspective, l'espace est un horizon de perception et le sujet, c'est lui qui le détermine à partir de son corps, de sa corporealité, au sein d'une expérience qui est humaine, de mise en relation de soi avec l'extérieur. En contexte numérique aussi, l'espace est défini à la fois comme un ensemble de relations entre les objets et comme un espace réel, celui dans lequel nous habitons, dit-il Vitali Rosati. Son existence est médiée par cet entre-deux de l'écran qui à la fois circonscrit l'espace réel autour de l'écran, l'espace imaginé hors champ et l'espace de la rencontre dans les écrans. Les différentes relations et les imbrications entre espaces réels, espaces imaginés et espaces situés dans l'écran font naître une forme de réalité et des pratiques culturelles et sociales hybrides entre les réels et les virtuels. On définit justement comme hybride un espace conceptuel créé par la fusion des frontières entre espaces physiques et numériques du fait de l'utilisation des technologies et des dispositifs mobiles. C'est sous cet angle que nous observons les œuvres de notre corpus en soulignant donc ces brouillages d'espace et de réalité qui nous semblent requérir des modes de réception spécifiques. La première création dont on vous parlera s'intitule Bluff. C'est une pièce théâtrale contemporaine coproduite par les Petits Théâtres du Vieux-Noranda, donc on vous amène aussi dans le nord du Québec, et par les productions qui sont au double dirigées par Mireille Camier, mettées en scène de la pièce. Inspirée par le contexte de création et de communication en période pandémique, ainsi que par le désir de la conceptrice de tester une nouvelle forme de ressemblement capable de surpasser la distance et de trouver une nouvelle dramaturgie par la téléprésence scénique, la pièce joue avec la notion d'espace à plusieurs titres. Tout d'abord, Bluff joue de la présence-absence des interprètes sur scène. Placées en trois villes différentes du Québec, les trois interprètes se retrouvent réunis sur la même estrade ou sur les mêmes estrades par un logiciel de téléprésence qui permet de connecter à distance plusieurs sites via une console et un logiciel programmé pour envoyer plusieurs flux de données audiovisuelles en simultané. La présence des écrans sur les estrades des trois lieux se trouve simultanément à nier et à accentuer les frontières entre espaces physiques et virtuels en montrant à la fois la distance qui nous sépare, qui sépare les interprètes sur la scène, et la possibilité momentanée, fictive et technologiquement outillée de l'annuler. Les corps des interprètes, situés pour les uns dans les mondes réels, pour les autres dans l'espace virtuel, se regardent, se déplacent d'un écran à l'autre, se cachent, jouent avec leurs ombres dématérialisées comme si les espaces, tant celui physique que celui dématérialisé, n'existaient pas, donc en donnant à voir leur double posture et leur questionnement. De même, l'intervention du public, ici vous voyez des ombres du public, sur la scène permettent de brouiller davantage les frontières. Durant la pièce, des membres du public sont invités à monter sur l'estrade, à se cocher derrière l'un des écrans, et à prêter leur corps, leur corps physique, aux acteurs absents. Donc les spectateurs assistent alors à une réflexion double, du corps empirique au corps virtuel, et du corps virtuel présent sur la scène, à sa projection dans un deux lieux numériques. Donc on revendique ouvertement une association entre les médiums et les messages dans cette pièce, parce qu'on aborde les questions de l'authenticité, de l'intégrité et de la véridicité des représentations médiées par l'écran. Les personnages dont les vicissitudes sont entrelacées s'interrogent sur leur identité et cherchent souvent à s'en façonner des nouvelles, fantasmées, idéalisées et mises en scène par un récit de soi médié par l'écran. Et surtout par cette image de soi qu'on veut donner dans un horizon culturel largement nourri de ce que la metteuse en scène appelle des images d'écran, soit des représentations de soi reconfigurées par les écrans, qui, selon la dramaturge, façonnent notre construction identitaire. Donc, l'espace dématérialisé représenté dans la pièce est le lieu des possibles, mais également des illusions, l'illusion d'être, de créer une nouvelle identité, d'être à la fois présent et absent, ici et ailleurs, proche et distant, réel et virtuel. Donc, nous sommes ici dans une nouvelle configuration de cette double logique de l'immédiateté et de la transparence qui avait été décrite il y a 20 ans par Voltaire et Grusin, en vertu de laquelle les médias tendraient à se démultiplier tout en se rendant transparent. Dans cette nouvelle interface, où le rideau blanc de projection est à la fois au centre de la scène et de la dynamique narrative, mais également des vêtus d'attributs technologiques, les sujets spectateurs sont censés accepter l'interpénétration des plans virtuels et réels, accueillir la double ubiquité des acteurs et du public et réconceptualiser tout ce dispositif de présence-absence que je viens de vous décrire. La deuxième typologie d'œuvres québécoises considérées dans notre corpus comprend des créations dans lesquelles l'espace est indissolublement lié à l'expérience littéraire et artistique numérique, voire son déclencheur. On a choisi aussi l'exemple de « Mes mots, mon quartier ». On ne s'était pas parlé, mais c'est chouette. Ça veut dire que c'est une œuvre qui parle. Donc, l'exemple « Mes mots, mon quartier », qui se définit comme un recueil de cours, je vais peut-être répéter des petites choses, mais de cours poèmes géolocalisés écrits par des jeunes écrivains et écrivaines, parfois professionnels ou amateurs, dans différents lieux de Montréal et affichés sur une carte offrant une sorte de sommaire géopoétique du recueil. De nombreux marqueurs de lieux significatifs indiquent les titres des fragments textuels de l'œuvre. Chacun représente un lieu d'intérêt et est associé à un titre, comme « Glace, enseigne, poutine, chocolat chaud », par exemple, indiquant le sujet du ou des textes l'abordant. Lorsque l'interlecteur ou l'interlectrice clique sur l'un des marqueurs, une fenêtre latérale s'ouvre permettant de lire en couleur un premier texte, accompagné éventuellement d'un enregistrement sonore. Lorsque cela est possible, d'autres textes aussi portant sur le même thème. L'espace semble ici utilisé dans une triple optique. Dans un premier sens, il est censé susciter un mouvement poétique et, par conséquent, une forme d'écriture du quotidien que d'autres promeneurs, promeneuses, poètes, plus ou moins expérimentés, peuvent reprendre, commenter, mettre en réseau avec leur expérience. Dans cette perspective, l'espace physique est littéralement poétisé par l'expérience, personnelle et créative du sujet qui le traverse et le manipule poétiquement. Dans un deuxième sens, l'espace physique est un lieu de consultation et d'exploration urbaine et poétique mis en abybe par l'utilisation d'une carte qui retrace les itinéraires géopoétiques des participants-participantes. Dans un troisième sens, l'espace physique, tout comme celui de l'interface informatique, est le lieu partagé d'une communauté engagée dans une expérience interprétative, émotionnelle et critique de textualisation de l'espace. L'œuvre programme qu'un interlecteur, interlectrice, écrivain, écrivaine interagisse avec l'espace et avec l'interface numérique pour s'approprier poétiquement les lieux de sa déambulation, donc pour les reconfigurer et les textualiser. Les interactions sujet-espace-technologie révèlent ici de l'intervention des écrivains, écrivaines, lecteurs, lectrices, promeneurs, promeneuses, qui intègrent les textes au fil de leur flânerie et qui se confrontent, en direct ou en différé, aux expériences textuelles d'autrui. Non, celle-là, je ne la dis pas, on la saute. Troisième corpus, donc l'espace remédiatisé. On retourne à Rouyn-Noranda. On retourne à Rouyn-Noranda. Le titre de l'œuvre, c'est « Chez moi » de Fédnel-Alexandre, une œuvre de 2022, donc c'est tout récent, est une œuvre pensée dans la perspective de la littérature exposée et peut être considérée comme une remédiatisation, l'expérience numérique s'attachant à reformuler le texte de départ dans un nouvel environnement médiatique et spatial. Le point de départ de cette œuvre est une insulte raciste, « Retourne chez toi », lancée à l'auteur un jour par une femme dans la rue. Frappée par la violence du propos et décidée à le mettre à distance littérairement, l'auteur a recueilli les témoignages d'une trentaine de personnes interrogées sur leur perception et définition de l'expression « Chez moi ». À partir de leur réponse, l'auteur a créé un récit polyphonique proposant une réflexion sur le rapport à l'espace rêvé, imaginé et habité, mais aussi sur le rapport à l'autre et soi-même et au monde. Dans la version numérique, l'œuvre se déploie dans une salle du musée d'art contemporain de Rwain-Noranda, aménagée comme une chambre, assez humble et sombre, dans laquelle le spectateur est censé se détendre et se sentir chez lui. Dans cet espace intime, feutré et familier, sur des coussins et des tapis posés au sol, le spectateur est invité à écouter une partie de l'histoire présentée sous la forme de cinq tableaux sonores lus à six voix et d'arrangements sonores et musicaux qui restituent la polyphonie du récit originel. Les voix sont partout dans la salle, déclenchées en continu par un dispositif tactile posé dans un coin de la salle. L'interlecteur, l'interlectrice est ici à la fois écouteur, écoutrice, visiteur d'un espace physique, posture peu conventionnelle pour la réception du littéraire, mais très fréquente pour le récepteur d'œuvres littéraires et artistiques numériques. L'interaction est en revanche naturalisée, l'œuvre numérique se déclenchant en boucle pour offrir aux visiteurs de l'espace muséal une expérience immersive de la fiction. L'espace se propose ici comme un lieu de réflexion sur la remédiatisation et est offert aux visiteurs comme une proposition de non-lieu apte à créer une nouvelle socialisation. Dernière œuvre. Dernier exemple, Léviathan de Paolo Almario est une œuvre web, initialement conçue comme installation robotique, qui interroge les relations entre l'individu et l'espace, un programme que des capteurs de mouvements tracent les déplacements des intellectuels visiteurs dans la salle d'exposition ou bien à l'écran. Les données régulièrement enregistrées et archivées par les dispositifs génèrent des représentations topologiques des interactions qui matérialisent la préoccupation de l'œuvre pour les enjeux liés à l'utilisation des données personnelles dans le cyberespace. Nous sommes ici dans les thématiques et les caractéristiques phares du data art, soit de cette tendance émergente de l'art numérique qui consiste pour les artistes à utiliser des données comme matériaux dans leur création. Il s'agit, en dépassant la simple statistique ou la visualisation esthétique, de rematérialiser les données numériques pour faire surgir ce qui a été perdu lors du passage par les chiffres et pour remettre l'humain au centre du propos. Donc l'œuvre a fait de l'espace son objet et son matériel créatif. On a peut-être quelques exemples de... Oh, c'est fait ! L'usager visiteur se déplace et son interaction est à la fois contenu et forme de la déambulation, voire pure matérialisation de l'objet de l'œuvre et de ses enjeux. Donc, pour revenir à la thématique de notre journée d'études, comment ces œuvres rencontrent-elles leur public ? Quelle forme de réception programme-t-elle ? Donc, en premier lieu, il nous semble que ces œuvres programme de rencontrer leur public dans l'espace physique, ces derniers étant représentés et utilisés en fonction des contextes comme environnement des mouvements fugitaux du sujet, déclencheurs de l'expérience créative, littéraire ou artistique, comme métaphore des enjeux d'une œuvre, de ses thématiques et de ses préoccupations, et aussi comme lieu éventuellement de rémédiatisation des lieux ou des non-lieux d'un récit. Deuxièmement, ces œuvres programment leur réception par une interaction du sujet dans l'espace, avec l'espace, par l'espace, ces mouvements pouvant se déployer de différentes manières, par la déambulation dans un lieu physique qui est censé créer ou recréer dans le cadre de l'adaptation, un lieu ou un espace fictionnel, par un couplage de mouvements dans le monde réel et d'intervention dans l'espace virtuel, qui modifie de manière permanente les modes de représentation de l'espace dématérialisé, comme dans le cas de mes moments quartiers, et enfin par la mise en scène d'un brouillage, voire d'une hybridation de niveaux et d'espace, les virtuels et les physiques étant juxtaposés, brouillés, mélangés, comme dans le cas de Bluff. Donc, la réception programmée de ces œuvres prévoit de penser l'articulation des dimensions littéraires et technologiques qui définissent la littérature numérique au-delà de l'écran ou du dispositif de reproduction. Ces dépassements de l'écran se traduisent de différentes manières, par le détournement littéraire des dispositifs de géolocalisation, par l'occultation ou l'ostentation de la présence du dispositif technologique, qui parfois est très visible, parfois complètement cachée, par l'hybridation des espaces physiques et conceptuels, matériels et virtuels, et par une approche multisensorielle de l'expérience littéraire et artistique. Les œuvres que nous avons considérées affichent toute une volonté et des stratégies pour rendre l'œuvre audible, manipulable, visible. On arrive à la concurrence. Donc, en conclusion, comment passer de la réception programmée à la réception empirique? On pense qu'on continue à penser qu'il faut éduquer les publics, donc à ces formes d'art littéraire numérique et à l'utilisation de l'espace qui échappe aux définitions et aux usages habituels de l'espace en contexte littéraire, mais aussi numérique. Alors, c'est un des constats d'une recherche qu'on a menée, qui était une action concertée financée, entre autres, par le ministère de la Culture, sur le soutien à l'édition numérique jeunesse, qui a mené finalement à un constat généralisé d'une difficulté de tous les milieux, autant de la production à la création, à la diffusion, à la réception, de se représenter les œuvres littéraires numériques. Donc, une difficulté de se les représenter. On parle depuis ce matin de l'éclatement des formes. Est-ce que c'est de la, tu sais, quelle forme la littérature prend? De quoi c'est composé? Alors, c'est difficile quand on vient pour enseigner, nous qui sommes dans le milieu de l'éducation, de traduire finalement ces formes littéraires et de travailler les représentations. Donc, ce qu'on fait, pour conclure, c'est surtout ce qu'on préconise comme approche, c'est de faire découvrir les œuvres numériques aux enseignants, de faire, de développer, de multiplier l'exploration des genres numériques pour développer la culture numérique, de prévoir des liens aussi, de prévoir des activités de création pour comprendre la mécanique et de renouveler les théories littéraires aussi pour former les enseignants. Peut-être autour de la multimodalité qui permet de travailler sur l'horizon d'attente. Donc, voilà. Merci. Applaudissements